Et pour parler culture, on va s'intéresser à un festival qui approche le festival Nord Pas-de-Calais en Seine. Pour nous en parler, bienvenue Pierre Maresco. Bonjour, bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Le festival Nord Pas-de-Calais en Seine débute les 15 et 16 janvier. Autrement dit, ce sera ce jeudi et ce vendredi avec un festival très varié, très diversifié. Il y aura de la musique, il y aura de la danse, du théâtre, des marionnettes également, spectacles de marionnettes. Tout d'abord, expliquez-moi un petit peu le cheminement. Je crois que c'est un festival régional impulsé par un autre festival qui est lui national. Tout à fait, oui. En fait, Nord Pas-de-Calais en Seine est une association au départ de programmateurs de la région, de gens qui tiennent des salles et qui proposent toute l'année des spectacles et qui se sont réunis pour essayer de faire émerger les créations locales. Tout ceci est en l'émanation d'un réseau qui est plus important, qui est national, qui s'appelle le Chénon Manquant et qui regroupe 300 programmateurs de salles de France. Et donc, tous les ans, il y a un festival national, le Chénon Manquant, à Laval. Et en région, il y a des séries de repérages comme on aura jeudi et vendredi. Alors, c'est quoi des séries de repérages ici ? Déjà, c'est un état de ce qui s'est fait cette année en région, de ce qui a été créé en théâtre, en danse, en musique, en cirque, en marionnettes. Les adhérents de cette association choisissent une petite dizaine de spectacles. Là, il y en a neuf au sein de la profusion de choses qui sont créées dans l'année. Et ces neuf spectacles sont donnés à voir au public, à tous les professionnels qui veulent venir, parce qu'il y a beaucoup de professionnels qui viennent, on en aura une cinquantaine. Et après, à l'issue de ces deux jours, les programmateurs nationaux du Chénon Manquant qui seront présents vont en sélectionner quelques-uns qui leur plaisent pour les emmener à l'échelon national. Et l'échelon national, c'est le festival à Laval ? Tout à fait, en septembre. Au mois de septembre, qui réunit 13 000 spectateurs ? 13 000 spectateurs, il y a une soixantaine de spectacles. Et puis, ça permet à des compagnies toutes récentes, toutes jeunes, qui sont en train de commencer à vivre, d'être connues d'abord sur l'échelon régional, puis national, voire international, puisqu'il y a aussi des fédérations québécoises, suisses, belges, d'un peu partout dans le monde qui viennent à ce festival national. Alors, le tarif est unique. Là aussi, le but, c'est de rendre un peu ce spectacle accessible à tous, avec un tarif à 3 euros, tout simplement. 3 euros, c'est dérisoire. C'est aussi l'idée de dire que, même si ce n'est pas cher du tout, ça n'est pas gratuit, il faut quand même avoir un mouvement. Mais tout s'offrait d'hibitoire. 3 euros, c'est un tiers d'une place de cinéma. Je pense que c'est quand même largement incitatif. Et puis, c'est que des spectacles qui sont ouverts à toute la famille. En fait, il y a aussi ça, une dimension qui est assez importante. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un spectacle qui n'est ouvert qu'à partir de 10 ans. Sinon, tout le reste, ça peut se voir à 7 ans, 8 ans et être lu par tous les membres de la famille. Donc oui, c'est un festival qui se veut ouvert aussi à tous les publics, pour le coup. Alors, ça se passe où précisément ? Ça se passe sur les scènes associées, qui sont un regroupement de 3 salles de la région, de la région du bassin minier, à Grenay, à Liévin et à Salomine. Et alors, si on veut un petit peu se renseigner, bien évidemment, vous avez un site internet. Mais si on prend, par exemple, la compagnie Corcouzu. Corcouzu, ce sera jeudi à 18h à Liévin, à la salle Alain-le-Prest. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette compagnie ? Alors, c'est Corcouzu, c'est la création, c'est la pièce. En fait, c'est tiré d'un ouvrage de Carole Martinez, qui a été adapté pour le théâtre, pour le théâtre d'objets et de marionnettes, pour le coup. Donc, il y a une comédienne, Julie Canadas, qui est seule en scène et qui raconte cette histoire à plusieurs voix, avec plein de petites marionnettes très, très chouettes. C'est dans une salle très intime, justement. C'est un spectacle qui est extrêmement intime, en fait. C'est une espèce de boîte à malice. Elle sort ses marionnettes et elle parle de cette histoire qui est une histoire de transmission, une histoire de filiation, surtout du rapport de la mère à la fille et de ce qu'on doit faire de sa vie quand on est une femme. Ce qu'on peut faire de sa vie quand on est une femme. Donc, un spectacle à destination des adultes, mais aussi des enfants. Oui, oui, c'est tout à fait conçu pour les enfants. Et puis, une soirée hip-hop également. Oui, ça montre bien l'éclectisme. On passe du théâtre d'objets et de marionnettes à une scène beaucoup plus urbaine, plus contemporaine. Il y a Phoenix Crew qui sera là vendredi soir sur un plateau qui sera lui aussi très ouvert puisqu'on a une première proposition en chanson qui sera Tony Melville ce soir-là. Et après, on a Phoenix Crew qui est un groupe de hip-hop qui est en train de bien décoller, qui a été au Transmusical de Rennes porté par la Marmite et qui a été proposé pour ce festival. Je pense que Phoenix Crew, on entendra beaucoup parler l'année prochaine. Enfin, cette année d'ailleurs, puisqu'on est déjà en 2015. À voir, donc effectivement, courant 2015, faciliter le repérage d'artistes locaux. C'est donc précisément le but de ce festival Nord Pas-de-Calais en Seine ce jeudi et ce vendredi. Et tout le programme, Pierre, sur ? Sur www.nordpasdecalaisenseine.fr Merci beaucoup Pierre Maresco de nous avoir éclairé sur cet événement Nord Pas-de-Calais en Seine donc à suivre dans la région.